Julia, quelle est la partie du corps masculin qui te fait le plus d'effet chez un garçon parce que c'est masculin ? Chez un homme, je trouve que les épaules sont très sexy, ça donne de la carrure, j'aime bien, c'est bizarre mais j'aime bien. Sex friend, tu es pour, tu es contre, tu as déjà connu ? J'ai déjà refréquenté des ex à moi, mais c'était pas des sex friends, donc non, non parce que moi je suis trop mielleuse, je m'attache à ces bêtises après moi. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu portes comme sous-vêtement ? Du coup, j'ai un petit body blanc en dentelle. Et pour le bas, tu es plutôt tanga, string, culotte ? Alors pour dormir, ça va être plus tanga et puis pour sortir des strings, c'est pas joli la marque sur les fesses. Qu'est-ce que tu penses, Julia, des jeux de rôle au lit ? Il faut avoir une très grande confiance en soi, beaucoup d'autodérision et un grand sens de l'humour, vraiment. Le cybersexe, est-ce que tu connais ce que tu as déjà connu ? Non. Tu sais ce que c'est ? Tu fais des bébés par réseau interposé. Par réseau interposé ? Ouais, non, pas des masses, non. C'est pas pour toi ? Non. Moi, je suis câline comme fille, moi, il me faut me faire des gâtés, donc non. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite avec un de tes partenaires ? J'ai pas vraiment une vie très passionnante, maintenant que j'y pense. Ah ouais ? Ah non, j'allais faire un jeu de moi, mais même moi, je me moque de moi. Je me suis envoyée en l'air. Oh, bravo ! J'ai sauté en parachute, c'est trop drôle ! Est-ce que tu as déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant que tu étais avec un de tes partenaires ? Non, et franchement, pour les gens qui, ça arrive, ça doit être horrible. C'est vrai que ça doit être dur, ça. Genre, si tu ouvres les yeux et tu te dis, non, je les referme, et puis, oh non, oh non, l'angoisse. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec une femme ? Non. Même pas un bisou ? Non. Jamais ? Non. Parce que c'est vrai que souvent, les filles entre elles, elles le disent, elles disent, ah oui, nous, on se fait des smacks, on se fait des bisous. Non, 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 moi, j'aime les garçons. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec plus de deux partenaires en même temps ? Bah oui, sinon, c'est pas marrant. Non. Trop exclusive ? Complètement, et puis, c'est un objet. Non ? À part que c'est les deux, ils s'en foutent amoureux de moi. Non, je peux pas, c'est pas possible. Parler, tu sais, pendant l'acte. Oui. Est-ce que ça te parle, justement ? Oui, alors, parce que pour l'anecdote, ouais, mais pour moi, tout le temps, sentimentale et psychologie, je pense que dans ces moments-là, il y a un lâcher-prise total, et on peut se permettre de se laisser vaquer à beaucoup plus de déclarations sentimentales. Et enfin, t'abstenir sexuellement pendant plus d'un mois, est-ce que c'est quelque chose de possible et envisageable pour toi ? Ouais, complètement. Moi, je fonctionne au feeling et au coup de cœur, donc si j'ai personne dans mon cœur, ben non, merci, dodo. Bon, tu peux enlever ton petit. T'as besoin d'être amoureuse, toi, pour avoir une relation avec un garçon, comment tu fonctionnes ? Alors, être amoureuse, oui, ou alors un coup de cœur, genre comme ça. Mais dans tous les cas, il faut que derrière, il y ait quelque chose. Le faire pour le faire, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Merci. 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 Merci.